Nous sommes tous réunis ici pour la présence de l'Union des Sciences Technologiques et de l'innovation du Sénégal. Donc c'est sentir se rendre dans un cadre de promotion des sciences technologiques et de l'intelligence artificielle et des algorithmes du Sénégal, notamment leur développement, leur déploiement et l'utilisation responsable au service de développement économique et social de nos sociétés. Donc le salon a trois composants principaux. Le premier composant, c'est les conférences, les tables rondes et les plénières. Le deuxième composant, c'est bien sûr les stands d'exposition qui vont ouvrir demain. Donc on va faire venir les start-up, les N4 start-up de l'Union des Sciences Technologiques pour leur offrir l'opportunité d'exposer, de mettre en avant leurs projets basés sur l'innovation artificielle et les algorithmes. Et surtout, voilà, pour participer à la dynamique de création d'acteurs locaux sur ces domaines-là. Et le dernier composant, c'est le classique de l'industrie, qui est le composant, je peux dire, le plus important. Parce que, comme le représentant du ministre l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans la quatrième révolution industrielle. Et derrière cette révolution-là, il y a des opportunités qu'il faut exploiter. Et ces opportunités-là, en première ligne, la jeunesse, il faut qu'elle l'exploite. Donc c'est en termes d'emploi, en termes d'entrepreneuriat, raison pour laquelle, dans le cadre de ces déséméditions des start-up, nous avons lancé la désémédition de l'EUPS comme problématique, algorithme, solution. L'objectif principal a été d'inciter les jeunes, sénégalais, à développer des solutions basées sur l'IA et les algorithmes, afin de répondre à des problématiques de société sur différents secteurs, agriculture, transport, santé. Donc nous avons eu de très belles solutions, et nous en avons sélectionné cinq solutions équipes qui viendront demain pour présenter leurs solutions devant un public passionné et enthousiaste. Et à l'issue de ça, ces équipes-là seront privées devant ce public-là. Donc ça, ce sont les trois composants principaux du salon. Encore une fois, la deuxième édition. Et nous comptons en organiser deux ans éditions dans les années à venir. Encore une fois, pour fédérer l'écosystème, échanger, discuter sur comment on peut utiliser les algorithmes et l'IA au service de notre société. Et vous pouvez revenir sur les points-là, avec les points et les solutions qui ont été choisis ? Alors, il y a deux problématiques principales, autour desquelles il y a cinq solutions qui émergent. La première problématique, c'est autour de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes dans le contexte de récoltement climatique. Donc, par exemple, le premier partenaire a proposé cette problématique-là, pour que les jeunes puissent proposer des solutions en faisant l'usage de l'IA pour lutter contre le récoltement climatique, aggraver la détection de zones à haut risque autour des fortes températures. Et la deuxième problématique, c'est autour de ce qu'on appelle le Natural Language Processing.